... Et on accueille ce soir nos 3 supporters de l'OM, Panda, Jérôme et Karim. Ça va bien ? Bonsoir. Comme chaque vendredi, c'est l'heure de notre débat OM. Et ce soir, c'est l'avant-match OM-Bordeaux. Je vous le disais, ça aura lieu samedi au Pélodrome. Coup d'envoi 21h. Mais avant, Romain, j'aimerais revenir avec vous sur ce qui a fait débat cette semaine. La polémique, SoFoot, notamment, avec l'interview de Ravier Pastore, qui dément. Expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé, ce qui est vrai et ce qui est faux. Alors oui, polémique est née jeudi matin avec un petit lancard dans l'équipe quotidien qui faisait état d'une réunion au Camp des Loges, au centre d'entraînement du PSG, où Ravier Pastore s'était excusé devant ses coéquipiers de l'interview qu'il avait donnée à SoFoot, que ses propos avaient été mal traduits. Oui, mal traduits. Voilà. Déformés. Alors nous, ça nous a fait rire, on va dire, dans un premier temps, parce que le journaliste chez nous qui a fait l'interview à la double nationalité, donc il parle peut-être même mieux espagnol que Ravier Pastore. Donc sur le coup, ça nous a fait un peu rire. Et puis on s'est dit que finalement, ça n'allait pas être très drôle, parce que les gens pouvaient nous prendre pour des personnes pas sérieuses. Oui, ça décrédibilise votre journal. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé les bandes au Paris Saint-Germain, qui, dans la foulée, voilà, les bandes... Les bandes, les dictaphones, hein. Et avec vous, non, rien modifié au propos de Ravier Pastore. Ah, totalement, c'est la version qui a été donnée. Et c'est pour ça que c'est assez marrant. L'équipe a été sommée de faire, forcément, un rectificatif dans leur édition du jour. On se sent quand même un peu énervés. Bon, entre nous, ça peut se comprendre. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez vu la présentation d'Hervé Matou du Malais d'une saufout, à qui on avait envoyé les pages le dimanche soir. Si, si, je l'ai vu, bien sûr. Et sa formule résumait bien. Il disait que c'est la première interview de Pastore où il dit vraiment des choses intéressantes. C'est-à-dire que Pastore avait déjà donné une interview à l'équipe où on n'apprenait strictement rien. Oui, c'était un peu la langue de bois, complètement. Alors ça, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que l'équipe avait un accord pour avoir Pastore en priorité dès sa signature. Quand ils ont su que l'interview allait se faire par SoFoot, ils ont demandé à l'avoir un peu avant. Ils l'ont eu, il n'a rien dit. Donc là, forcément, ça fait un peu de souci pour eux. Parce qu'au final, là où ils parlent, c'est dans SoFoot. C'est le cas pareil. Dans ce numéro, il y a l'interview de Stéphane Mbiat, le joueur de l'OM. Il y a eu l'interview de lui dans l'équipe il n'y a pas longtemps. C'est normal. Je ne m'en offusque absolument pas. Et quand j'ai lu l'interview et quand j'ai revu l'interview que j'ai réalisé de Stéphane Mbiat, il n'y a pas photo. C'est normal. On a plus de temps. Je ne veux surtout pas dire que les journalistes de SoFoot sont supérieurs à ceux de l'équipe. C'est loin de là. Mais on a un mensuel, forcément. Donc on a plus le temps de s'exprimer. Les joueurs ont peut-être le temps de se... Peut-être plus confiance aussi. Les gens pensent qu'on est copains avec les joueurs pour avoir de telles confidences à chaque fois. Absolument pas. C'est-à-dire que, pareil, on va faire le parallèle. On ne veut surtout pas entrer en guerre avec les journalistes de l'équipe. Mais c'est eux qui écrivent les biographies des footballeurs à leur fin de carrière. Donc c'est plutôt eux qui sont copains avec les footballeurs. C'est juste que, ce que des fois, les gens ne se rendent pas compte, c'est que l'interview, ça se travaille. C'est-à-dire que le plus gros d'interview, ça se réalise avant. Il faut enquêter. Il faut aller chercher des petites infos, ressortir des petites anecdotes. C'est comme ça. C'est un grand travail. Les gens pensent parce que, SoFoot, ça a une image un peu marrant. Il y a des tests, il y a des blagues. Les gens pensent que, voilà, comme on est jeune, on ne fout rien. Parce qu'on a des jeans troués et de la barbe, on n'est pas sérieux. Le talent n'a pas d'âge. Mais voilà, il faut être rigoureux avant. Et moi, ça me fait toujours rire, voilà, cette petite guéguerre entre les médias. Merci de nous avoir éclairé sur cette interview de Ravier Pastoret. Autre polémique, la sortie médiatique de José Anigo, hier soir chez nos confrères d'RMC. Et ce matin, dans l'équipe d'Illier Deschamps, dit n'entretenir aucune relation avec le directeur sportif. Messieurs les supporters, est-ce que vous avez suivi cette nouvelle guéguerre, comme dit Romain ? Jérôme ? Moi, pour ma part, je pense que le souci, il avait déjà éclaté quelques semaines auparavant. Et il n'a jamais été réglé. Il part dès le début de la saison, où Deschamps, sur le mercato, lui, veut Fabiano, de Séville. On lui dit qu'on n'a pas les sous. Et pour quelque chose pris, on achète Gignac. Donc, ce n'était pas son choix. Moi, j'ai l'impression que les deux personnages n'arrivent pas à travailler ensemble, à savoir... Oui, ça, ce n'est pas nouveau, hein ? Voilà, Deschamps, lui, au niveau sportif, il dit, je veux tel ou tel joueur. Est-ce qu'Anigo, lui, il a d'autres intérêts ? Enfin, on ne sait pas. Je pense que ça ne peut pas durer éternellement. C'est clair, ils ne peuvent clairement pas se voir en peinture, de toute façon. Le souci avec cette nouvelle affaire, comme on vient de dire, José Anigo, c'est qu'il n'y a pas une présidente qui tient un barac. C'est ça, ça me gêne un peu, moi, que, par exemple, même quand Gignac a été suspendu par Didier Deschamps, à Canal+, on le voit en présidentielle, à manger le petit four avec José Anigo. Je ne sais pas, ça veut dire quoi, l'entraîneur, je ne l'écoute pas, mais mon ami, c'est José Anigo. Je vais me confier à lui parce que l'entraîneur ne me fait pas jouer. Enfin, je ne sais pas, je trouve que ces conflits, un jour ou l'autre, ça va nous faire du mal. Là, pour l'instant, on remonte bien la plante et tout, mais j'espère que ça ne va pas jouer à notre défaveur plus tard. À un moment, Marseille doit passer un système à l'anglais de manager général. On a un gars qui est ultra reconnu, qui s'appelle Didier Deschamps, qui a une grosse notoriété sur Marseille, un gros passif. Oui, l'expérience. Je pense qu'à un moment, bon, là, actuellement, on a un président qui est fantôme, avec la Brune, qui n'est pas vraiment sur Marseille, qui n'est pas vraiment connecté à la réalité du club. Je pense que c'est le moment, hélas. Il faut exclure Anigo, c'est ça, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Mais le souci... On devrait y passer. On devrait y passer, je pense. Après, pas forcément l'exclure, peut-être lui trouver d'autres fonctions. Oui, mais alors on en fait quoi ? Oui, d'autres fonctions ? Allez-t'en dans la pelouse ? Voilà, c'est officiellement ce qui avait été fait au Mercato dernier, mais c'est pas... Alors après, c'est normal, enfin, je ne comprends pas, moi, ce truc. De dire manager à l'anglaise, le problème, c'est que, surtout dans un club comme Marseille, qui déchaîne les passions, il y a des gens qui peuvent perdre la raison, et toutes les personnes qui sont passées par l'OM, des gens très intelligents. Je vais prendre un exemple qui va parler à tout le monde, Pape Diouf, qui est une personne, je pense, qui est très plus intelligente que nous tous ici réunis. Et même lui, à la tête du club, au bout d'un moment, il y a tellement de passion, il y a tellement de choses à gérer quotidiennement, qu'au bout d'un moment, il a perdu la tête. Allez, on va parler à présent, messieurs, du match OM-Bordeaux, mais avant, on va écouter Didier Deschamps, qui s'est exprimé hier après-midi en conférence de presse. Ils vont mieux, ils ont pris des points, ils ont eu des périodes difficiles, et je suis l'équipe qui a changé aussi. On va retrouver, sur ce que j'ai vu sur les deux derniers matchs qu'ils ont livrés, collectivement, ils sont plus performants qu'ils ne l'étaient avant. Après, tout dépendant de ce que nous, on est capable de faire. Il y a une adversité qui est là, depuis des années, on la sent bien quand on va là-bas, jouer. Entre supporters aussi. De toute façon, les matchs de haut niveau, il y a de l'engagement. Est-ce qu'il y en aura plus sur ce match-là qu'il y en a eu sur le match contre le PSG ou à Dortmund ? Je ne sais pas s'il y en aura moins, en plus, autant, disons. A quel match on doit s'attendre demain, Romain ? Les OM Bordeaux, depuis des années, c'est des matchs d'hommes, comme on aime dire. Non, c'est des boucheries. Ça met des coups. On reprend même celui de l'an dernier, où Bordeaux n'était plus l'équipe flamboyante et ils étaient entraînés par Tigala. C'était, je pense, le dernier bon match à l'OM de Brandao, qui avait eu des coups devant partout. Enfin, s'il y avait Mickaël, Siany, enfin, que des poètes. On ne verra pas un bon match demain. Il y a peut-être la possibilité pour l'OM de développer un bon jeu, parce que Bordeaux, ce n'est pas extrêmement dur. Jérôme, vous y croyez demain, la victoire de l'OM ? Mais les deux équipes ont besoin de points. En ce moment, elles ont les croix. Elles ont compris que c'était à 11 et que c'était des vrais matchs d'hommes qui voulaient jouer. Donc, il n'y a pas de concession à faire, que ce soit au stade, à Marseille ou à Bordeaux. Surtout Bordeaux, ils comptent les points, on va dire, pour ne pas laisser en nom compte les points pour jouer à la Ligue des Champions. Donc, on va profiter qu'on est sur la bonne vague de la Ligue des Champions, de Paris, etc. Oui, les victoires. Il ne faut pas calculer. Bordeaux aussi reste sur deux victoires, là. Au moment où ils jouent contre nous, c'est tout le temps comme ça, les équipes. De toute façon, elles enchaînent une victoire. Elles sont motivées. C'est le match de l'année quand ils viennent à Marseille. Moi, contrairement au Romain, je pense qu'on va avoir un bon match. Les deux équipes, comme vous avez dit, ont eu un peu des résultats. Nous, on est bien portés, on s'est qualifiés en Ligue des Champions. Donc, ça leur a dû leur mettre du baume au cœur. Ils ont bien dû faire la fête. Vous aussi, vous avez fait la fête. Oui, je sais. Quand même, c'est qualifié. C'était pas mal du tout. Attention à la fatigue, alors. Non, mais la fatigue, je pense qu'elle sera positive. Ils auront à cœur de faire un gros match. Il n'en reste que trois. Trois matchs, qu'est-ce que c'est ? Pas grand-chose. Ils vont voir où on est classés. Après, on verra si Margarita, elle sort un peu le chéquier. Ils ont gagné de l'argent, grâce à... 4 millions, oui. Oui, mais non. Oui, mais non. Pourquoi un an ? Parce que c'était budgétisé déjà. Ah, d'accord. Les 4 millions et demi que ça rapporte, c'était un peu... C'était des sous qui étaient déjà comptés. C'était dans le budget prévisionnel du club. Ce qui est bien, c'est que ça peut, par contre, aider à inciter, comme tu disais, Margarita, peut-être à sortir le chéquier. En se disant, il y a peut-être cette équipe un coup à jouer en fin de saison. Deschamps s'est exprimé. On va revenir à cette interview de mon équipe. Il dit qu'il ne se projette plus vraiment dans l'avenir. Est-ce qu'il va quitter le club, messieurs ? Karim ? Moi, personnellement, je pense que oui. À la fin de la saison. Oui. Ça fait trois ans qu'il est là maintenant. Je pense qu'il nous a apporté des titres. Franchement, on ne le remerciera jamais assez, nous tous. Mais voilà, au début de saison, quand ça n'allait pas bien, il a vu comment les événements tournaient. Il sait comment c'est Marseille. De toute façon, il n'y a pas besoin de ça pour savoir. Et je pense que voilà, les brouilles avec Anigo, deux, trois, quatre fois, et personne ne peut remettre de l'or dans la maison. De toute façon, c'est un bon entraîneur, Deschamps. Toutes les équipes où il est passé, il a toujours fait du bon travail, même si des fois, il est parti à mauvais terme. Mais je pense qu'un gros club européen le prendra. C'est peut-être parce qu'il a besoin d'un vrai projet, je pense. T'as dit un vrai projet, il n'a pas de vrai projet à l'OM ? C'est-à-dire au niveau du recrutement, de la budgétisation, etc. Il faut bien qu'on lui dise, tu as les pleins pouvoirs, c'est toi qui recrutes. Et puis voilà, là, je pense que c'est peut-être pour essayer d'avoir la mainmise sur tout. Personnellement, je pense que c'est du bluff. C'est du bluff. Il y va, il dit, je ne me vois plus dans l'avenir. Alors on se dit, bon, voilà, c'est la faute d'Anilou. Ça va créer le buzz. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se faire, entre parenthèses, il va se victimiser. Le caliméro, comme dit Anilou. Comme tu dis, il connaît bien l'environnement marseillais. Il sait le poids de la Volkspopulie en cas de conflit. Voilà, il arrive, il dit, voilà, moi, je suis Didier Deschamps. J'ai amené les titres, j'ai amené un certain état d'esprit. Un professionnalisme, parce que ça, il ne faut pas l'oublier. On n'a plus des pitres, on a vraiment un groupe avec des joueurs. Il arrive, il dit, voilà, ça c'est mon bilan. Je ne me sens pas très bien à Marseille, il va falloir choisir. Allez, oui. Oui. Allez, on va te garder, Dédé, reste avec nous. Je pense que c'est un gros coup de bluff pour mettre la pression. Romain, un avis d'expert, de journaliste ? Je pense que ça dépendra surtout des offres qui seraient susceptibles d'avoir Didier Deschamps. D'ailleurs ? Après sa première saison, il y avait une offre à Liverpool. L'an dernier, il y avait des contrats avec Chelsea, il n'était pas contre. Voilà, c'est-à-dire que... Il resterait par défaut ? Non, c'est pas qu'il resterait par défaut, mais je pense qu'il n'a pas renoncé à... Il rêve d'entraîner en première ligue. Et si l'opportunité lui donnée, si les conditions sont réunies, comme on dit dans le football, je pense qu'il franchira le pas. Amal Fitano, pour terminer très rapidement, qu'est-ce que vous en pensez ? Bonne recrue, mauvaise recrue ? Depuis Paris, je pense qu'il a pris conscience. Je ne sais pas si c'est le collectif ou quoi, mais voilà, il enchaîne deux, trois bonnes prestations. On espère que ça va durer, mais c'est un très bon footballeur. Pour vous aussi ? On l'avait déjà vu avant Paris. Même Fane Sost, pendant les matchs de pré-saison, c'était pas mal. Il avait fait deux, trois rentrées, on l'avait un peu comparé au jeu de Ribéry. Il avait fait deux, trois prestations un peu en demi-teinte, mais je veux dire, il a fait moins de prestations en demi-teinte que de bonnes prestations. Comme tu le dis, match de pré-saison, ça ne me compte pas malheureusement. Non, mais après, dans la saison, je me souviens qu'au début, il avait fait deux, trois rentrées très intéressantes. En fait, c'est son problème, c'est les rentrées. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs hier, c'est-à-dire qu'en fait, lui, c'est un joueur qui a besoin de jouer. Et là, c'était les briques de matchs, ça ne lui correspond pas. Donc là, il a besoin d'être concisant. On l'attend au tournant, on va le regarder avec attention contre Bordeaux. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. N'oubliez pas, en kiosque, Sofout a acheté impératiquement pour l'interview de Pastore. Quant à nous, on va se retrouver lundi pour débriefer ce match entre l'OM et Bordeaux. Merci de votre fidélité. Passez un excellent week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada